Bonjour, chronique littérature aujourd'hui avec un livre jeunesse, voire carrément enfance, de Yasutaka Tsutsui qui s'appelle La traversée du temps et qui est ma foi fort connu. C'est un tout petit livre, il est publié en tant que tel sous ce titre, mais c'est une nouvelle en gros. Donc Yasutaka Tsutsui est souvent présenté comme un des plus grands auteurs de la science-fiction littéraire japonaise, laquelle est toujours quelque peu terra incognita pour le lecteur francophone. Mais à cet égard, Tsutsutsui n'est pas le plus mal loti. A l'heure où je rédige ce compte-rendu, 5 livres à son nom ont été publiés en français, le dernier étant Les Hommes Salmonelles sur la planète porno, chez Wombat, qui avait déjà publié auparavant l'excellent Hell. En fait, c'est d'ailleurs la lecture des Hommes Salmonelles sur la planète porno, dont je causerai dans le prochain Bifrost, qui m'a incité à lire dès maintenant La traversée du temps, dans un registre pour le moins différent. C'est peu dire, aux antipodes de la SF érotico-comique du dernier titre en date, mais à vrai dire tout autant du déconcertant mais fascinant elle, La traversée du temps est un récit de science-fiction destiné à la jeunesse. Sauf que le qualificatif n'est pas suffisamment éclairant. C'est en fait un livre destiné aux enfants, très clairement, je dirais de 8 à 10 ans à vue de nez, ce qui ressort de son style plus que simpliste, autant que de son histoire, finalement assez simple elle aussi. En fait, c'est probablement tout le problème me concernant. Mais il faut sans doute d'emblée mentionner que cette nouvelle, à l'origine publiée en 1965 dans une revue, et traduite dès 1983 par l'école des loisirs, est à proprement parler culte, au Japon du moins, peut-être ailleurs également. Elle a connu un immense succès et une immense postérité. La page Wikipédia française qui lui est consacrée, sans doute pas exhaustive par ailleurs, recense déjà 14 adaptations sur des supports très différents, mangas, films d'animation ou lives, chansons, publicités, etc. La plus célèbre de ces adaptations est le dessin animé titré La traversée du temps, de Mamoru Hosoda, datant de 2006, que je n'ai pas vu, mais qui a, semble-t-il, très bonne réputation, et a pu susciter à son tour le même culte que son inspiration. Mais attention, ce n'est en fait pas tout à fait une adaptation de la nouvelle de Yasutaka Tsutsui qui lui a donné son titre. Techniquement, le film est supposé en constituer une suite, bien des années après. L'héroïne de la nouvelle originale est en fait ici la tante, un peu sorcière, de l'héroïne du film, laquelle, lycéenne ainsi que son modèle à l'époque, vit à son tour des événements étranges et assez similaires. C'est bien pourquoi la dite tante s'y intéresse et semble en savoir quelque chose. A ce que j'ai pu lire, le film n'est pas forcément très explicite à ce propos, comme si tout le monde devait instinctivement identifier la mystérieuse tantine, peut-être. A lire le résumé du film, aucun doute. Celui-ci déploie une trame autrement complexe que la nouvelle de Yasutaka Tsutsui, tout en se fondant sur des bases essentiellement proches. Plutôt qu'une adaptation à proprement parler, on devrait peut-être alors parler de variation, ou quelque chose du genre. Le fait demeure, la traversée du temps, avec toute cette postérité, même parfois ambiguë, est une œuvre essentielle de la littérature enfantine, versant SF, japonaise, mais pas seulement, et probablement le texte le plus célèbre de l'auteur, qui a pourtant, au fil de sa langue carrière, amplement témoigné de la variété de son registre, avec une majorité de textes qui n'ont absolument rien de commun avec cet antique succès. Ceci étant, en termes de popularité et de culte, une autre œuvre de Yasutaka Tsutsui doit être mentionnée, et qui a, là encore, gagné en renommée via un fameux film d'animation, le roman Paprika, qui a débouché sur l'animé de Satoshi Kon. Et oui, honte sur moi, je ne l'ai toujours pas vue, et c'est scandaleux, et il faut y remédier au plus tôt. Le roman, par contre, n'a cette fois pas eu l'heure d'une traduction française. Espérons qu'un jour... Histoire. Allez. Katsuko Akiyama est une lycéenne lambda. Peut-être un peu garçonne ? Elle est en tout cas inséparable de deux garçons, qui, quant à eux, la trouvent maternelle, le grand distrait Masaru Fukamachi, et le petit excité Goro Asakura. Les meilleurs amis du monde, avec de telles différences, sur un mode l'orel et hardi. Au début de la nouvelle, il nettoie la salle de sciences naturelles du lycée. Mais Katsuko se rend seul dans une pièce où elle devine la présence d'un intrus, et s'évanouit bientôt, ne gardant de sa rencontre éventuelle, n'a-t-elle pas rêvé, qu'une vague odeur de lavande. Tout aurait pu s'arrêter là, mais ce n'est en fait que le commencement. Katsuko vit en effet ensuite des événements marquants, dont un tremblement de terre, débouchant sur un incendie dont elle craignait qu'il ne soit fatal à son ami Goro, résidant dans les environs. Mais quand elle a parlé à ses copains, elle ne recueille que des regards perplexes. Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Il n'y a pas eu de tremblement de terre ni d'incendie. Puis c'est une autre bizarrerie. En cours de mathématiques, Katsuko a l'impression de revivre ce qu'elle a déjà vécu la veille. Elle parvient d'ailleurs à résoudre une équation compliquée au tableau, parce qu'elle se souvient de la méthode. La veille, quand le professeur leur avait soumis pour la première fois ce problème, elle n'y arrivait pas. La veille ? Et un exercice déjà fait ? Mais non. La veille, il n'y avait pas ce cours, et c'est bien la première fois que le professeur a tel ses élèves à la résolution de cette satanée équation. Quel jour sommes-nous ? Katsuko, stupéfaite, doit bientôt se faire une évidence, aussi impossible soit-elle. D'une manière ou d'une autre, depuis son évanouissement dans la salle de sciences naturelles, elle voyage dans le temps. Parfois, en avant. Le tremblement de terre ? Elle l'a anticipé. Il est normal que ses camarades ne sachent pas de quoi elle parle. C'est qu'il n'a pas encore eu lieu. Mais il aura lieu, immanquablement. Parfois, en arrière. Elle revient ainsi son cours de maths. C'est bien pourquoi seule elle avait cette troublante impression de déjà-vu. Mais d'où vient ce pouvoir ? Sans doute de sa mystérieuse rencontre dans la salle de sciences naturelles, elle a en tête cette odeur de lavande, unique indice afin de trouver le responsable, et les réponses à ces nombreuses et angoissantes questions. Car pour Katsuko, cette faculté surnaturelle, qu'elle apprend difficilement à contrôler, plus ou moins, n'a rien de grisant. Bien loin de l'envisager comme un pouvoir ou un don, elle y voit une malédiction. D'abord, elle n'a rien demandé. Et puis ça en fait une anormale. Quand elle anticipe l'avenir, elle ne peut guère jouer qu'à la cassandre forcément incomprise. Quand elle retourne dans le passé, c'est plus seule que jamais. Les amis à qui elle a pu se confier, au premier chef Masaru et Goro, ont tout oublié. Ou plus exactement, ne se souviennent pas de ces dires, pour la bonne et simple raison, qu'ils ne les ont pas encore entendues. Enfin, il y a cette scène terrible qui angoisse profondément Katsuko. Cet accident de la route qui pourrait bien lui être fatal, ou plus probablement à Goro. Au fond, peut-elle vraiment changer les choses, avec cette faculté hors normes ? Ou bien ne sera-t-elle plus jamais que la spectatrice impuissante de sa propre vie et de celle des autres ? Il lui faut trouver le responsable de son nouvel état. Pister cette odeur de lavande. Comme vous vous en doutez, sur la base de ce résumé, la trame de la traversée du temps est fort simple. Du moins, autant que peut l'être une histoire de voyage dans le temps, mais en évitant autant que possible les paradoxes propres à susciter la migraine chez le lecteur, fort jeune ici. C'est aussi une trame passablement convenue. Encore que je ne sache pas très bien ce qu'il en était en 1965 au Japon. Ici et maintenant, cependant, c'est lui déjà lu. Le texte, et derrière lui l'auteur, n'en sont pas forcément responsables, ou plus exactement, il n'y a pas lieu de leur en faire le reproche, mais le sentiment demeure. Le résumé de l'adaptation cinématographique de Mamoru Hosoda donne l'impression d'une intrigue bien plus complexe, bien plus subtile aussi. C'est sans doute qu'elle ne s'adresse pas au même public. Car la nouvelle de Yasutaka Tsutsui, très clairement, vise donc un public enfantin. 8 à 10 ans, je me répète. Je doute qu'elle puisse vraiment emballer un collégien, encore moins un lycéen. Si ce n'est du seul fait de la curiosité. Et, lecteur adulte, après tout, j'ai voulu y jeter un oeil. Que l'héroïne soit une lycéenne, avec des préoccupations de lycéenne, et l'amour a forcément sa place dans les derniers chapitres, plutôt lourdement d'ailleurs, ça n'y change pas grand chose. C'est bien naïf, délibérément. Non sans une certaine poésie, parfois. Et sans doute, le traitement de la normalité fait-il sens. Sans doute aussi est-ce bien vu, dans cette lignée, que de présenter le don comme une malédiction. Oui. Sauf que cette simplicité globale imprègne également le style de la nouvelle. C'est très, très, très simple. Des phrases courtes et minimalistes, des paragraphes courts et directs. L'auteur ne s'embarrasse pas ici de faire dans le joli, il adopte sciemment une plume fonctionnelle. En somme, il raconte une histoire. Tout ce qui ne relève pas directement et sans ambiguïté du seul récit entendu le plus strictement, n'a pas sa place dans la nouvelle. Tant pis pour les métaphores ou les descriptions, notamment. D'où, en définitive, cette déception. Je n'ose pas me prononcer sur la valeur absolue de cette nouvelle culte. Je n'arrive pas à prendre la distance nécessaire. Le fait est qu'en tant que lecteur adulte, je n'y ai pas trouvé le moindre intérêt, ou presque. C'est que, encore une fois, la traversée du temps va au-delà de la seule dimension jeunesse. Ça ne m'arrive pas tous les jours, certainement pas, mais je peux à l'occasion lire des récits typés jeunesse ou young adulte, comme on dit. Mais la traversée du temps est clairement destinée à un public plus jeune encore, bien plus jeune, enfantin. Mais de manière assez prosaïque, par ailleurs. Des classiques dits de la littérature enfantine, même au-delà du seul et si génial Léo Iscarole que j'adule, ont su emporter mon adhésion par leurs nombreux charmes, leur inventivité, leur capacité d'évocation, leur poésie, pas grand chose de la sorte ici. Tout au plus, cette odeur de lavande. Forme et fond, la traversée du temps ne me paraît pas vraiment pouvoir toucher des adultes, tout particulièrement des adultes ayant un vague bagage SF. Mais des enfants ? Là, peut-être. Entendons par là que c'est toujours possible aujourd'hui, sans doute. La nouvelle en l'état a déjà touché bien des enfants au Japon et ailleurs, après tout. Peut-être, oui, est-ce toujours un récit, et même d'emballer les plus jeunes lecteurs, avec ces personnages simples auxquels ils peuvent s'identifier, et ce récit pour le récit, qui, en introduisant à la thématique, éventuellement intimidante, du voyage dans le temps, peut, j'imagine, séduire et enthousiasmer, et ensuite amener à lire des variations sur le thème, davantage reborative et migraineuse. Bilan, en trois points. Non, lecteur adulte, je ne te recommande pas de lire la traversée du temps. Ça n'est probablement pas pour toi, au point de constituer probablement une déception de la part d'un auteur dont les textes adultes m'ont paru bien autrement intéressants. Ils n'ont vraiment absolument rien à voir. Par contre, lecteur adulte, si tu as dans ton entourage tel ou tel milliard dans les 8 à 10 ans, cela peut valoir le coup de lui faire lire ce tout petit livre, avec bien sûr dans l'optique de contaminer le nabo avec la redoutable infection science-fictionneuse sadique que tu es. Pas dit que mes neveux y échappent, tiens. Enfin, j'ai bien envie de voir le film de Mamoru Hosoda. Il a l'air bien meilleur, ou plus exactement, bien plus intéressant pour un adulte. Oui, il faudra que je fasse ça. Mais d'abord, paprika, oui.